salut tout le monde j'espère que vous allez bien mardi 1er août et c'est le début tous ensemble d'une nouvelle aventure ça y est on va démarrer une vidéo fin pardon plusieurs vidéos 30 jours dans ma peau vous connaissez les formats 24h 48 heures 72 heures dans ma peau une semaine c'est un format que vous adorez qui est toujours un peu plus intime où je vous emmène au delà de mon travail un peu dans mon intimité dans mes sorties que mes copains enfin quand même pas trop je monte pas tout quand même bref vous avez compris le principe sauf que là du coup ça sera pas en une vidéo mais ça sera en 30 vidéos pendant tout le mois d'août je vais vous sortir une vidéo par jour vous allez pouvoir me suivre dans mes travaux quotidiens pourquoi j'ai choisi le mois d'août parce que c'est la période où j'ai le plus de travaux diversifiés où ça sera pas redondant pour vous ça sera pas tous les jours la même vidéo sauf que en fait si ça va être un peu comme ça finalement la météo joue contre moi il fait que pleuvoir hier on a pris 36 mm d'eau 36 oui oui 36 hier ils annoncent pas de beau avant au moins le 10 août du coup on va bricoler avec bon il ya toujours un truc à faire il ya toujours un truc à faire il y aura peut-être un peu moins d'action bref vous avez compris sur ce genre de format vidéo faudrait être un peu plus indulgent avec moi puisque effectivement c'est moi qui va faire je tourne tout le petit frère va m'aider un peu mais c'est moi qui va faire tous les montages tous les soirs du coup il ya de temps en temps il n'y aura pas forcément les plus belles images les plus belles musiques mis avec enfin voilà ça sera pas comme les vidéos du week-end ce sera un peu plus intime un peu plus cool un peu plus ensemble mais vous en aurez tous les jours ça sera un peu comme une sitcom on va dire comme une petite télé réalité vous allez me suivre tous les jours vous avez le concept c'est la première vidéo de cette série là j'espère que au moment où je dis ça je pense pouvoir y arriver j'espère que je vais vraiment y arriver est ce que je suis est ce que c'est possible avec tout le boulot etc enfin bref le mois d'août on va enchaîner de toute façon il y aura toutes les moissons à finir on n'a quasiment pas fait de blé voilà il y aura tous les moissons toute la paille épandage de fumier broyage tour de champ des chômages semis de couvert semis de colza et j'en passe il y aura mille trucs à faire c'est pour ça que j'ai choisi le mois d'août pour le moment on va pas faire grand chose fin si là on va finir de vider la cellule sécheuse il ya le blé de gilbert qu'on a séché que la première parcelle de blé qu'on avait récolté ensemble donc là on finit de vider cette cellule pour pouvoir remettre du blé à nous hop je prends le 610 de gilbert et on enchaîne à vider ça désolé intro un peu longue mais fallait poser le concept il est bien son 610 moi je la gamme 600 de chez classe c'est bien c'est bien t'as le gabarit du tracteur qui est assez costaud pour faire tout type de travaux mais assez petit pour passer partout il a la puissance dans le 610 de gilbert il est trop trop bien donc oui là avant de pouvoir reprendre les moissons avec vous et enchaîner du boulot bon bah voilà on va faire des travaux de ce type là du genre vider la cellule du genre faire des livraisons de paille du genre faire un peu des pareuses déplacer la poche à azote enfin bref il ya toujours des petits trucs à faire on n'a pas l'impression d'être en été vraiment mais bon c'est comme ça du coup dernière note important forcément cette vidéo du premier août sort aujourd'hui le 6 août pour vous je me suis gardé six jours quand même des cas pouvoir avoir la marge de manoeuvre pour pouvoir avoir le temps de vous monter les vidéos forcément comme je suis tout seul à les monter faut que j'ai au moins six jours de marge de manoeuvre je pense que quand même l'écart temps de six jours reste assez faible pour vous proposer quand même des quelque chose qui est assez immersif et assez proche de la réalité six jours ça va bref peut-être qu'à la fin des 30 jours j'aurais pu six jours d'avant j'aurais plus qu'un jour d'avance bon hier on avait déjà vidé une grande partie de la cellule sécheuse il reste plus que de benne sauf que on s'est pris une grosse averse d'eau qui fait qu'on a arrêté là pour pas que ça trempe donc voilà on en est une première benne de fête et gilbert est venu à la rescousse avec la soukis soukis on remplit maintenant la 24 tonnes et normalement tout devrait y passer c'est vrai c'est vrai c'est vrai on va pouvoir remplir dans la semaine le blé qu'on avait récolté ensemble dans les précédentes vidéos on a on a fait 16 hectares et demi 16 hectares c'est la seule parcelle de la ferme qu'on a pu récolter et du coup là il ya à peu près 140 150 tonnes et tout est humide forcément quand le blé humide à 17 18 d'humidité on n'est pas pressé de le rentrer forcément en général on le rentre quand quand on a le temps au mois de septembre etc sauf que là on a rentré du blé à 20 21 d'humidité et là on n'a pas trop envie de le laisser longtemps on a envie de le rentrer rapidement là dedans pour le ventiler le faire sécher parce que là ça peut commencer un peu à tourner à chauffer quoi et puis surtout cette année je pense qu'on va avoir énormément de blé à sécher donc si on peut déjà faire des cellules et déjà on a brayé un peu de boulot c'est déjà ça fait il ya plus qu'à aller mettre ça chez gilbert et on part en convoi avec il vert n'arrive pas béné plus haut parce qu'il ya le plafond du coup je viens finir au pied le cul de la benne est impeccable et tout au long c'est bon on va nickel on vous est pas trop repris j'ai béné ma benne mais on était concentré on peut pas lever à fond la fin de la benne j'ai dû la benne à l'extérieur pure pousse ça va qu'aujourd'hui peut pas que hier on a fait de ben il pleuvait des trompes d'eau quand je suis arrivé pile poil à la ferme donc c'est assez compliqué on retourne à la maison et puis on va faire le calcul des des rendements qu'on a fait quoi il est déjà 11h45 c'est l'heure d'aller prendre l'apéro pour fêter ça on va fêter cette cette petite corvée de cellules sécheuses bon bah verdict 83 tonnes pour 8 hectares 8 ce qui nous fait 94 quintaux hectares très satisfait du coup de ce premier résultat de de parcelles bon les autres ça va pas être ça et non mais très content parce que parce qu'il y avait quand même pas mal de coucher on a quand même ça veut dire essayer de bien mener la culture donc premier résultat satisfaisant bon allez fini de manger on réattaque cet après midi on va les livrer 45 rouleaux donc ça veut dire un plateau entier un ras de chevaux bref on va on va s'occuper de faire ça donc on reprend le 440 qui était sur le broyeur on décroche on lui remet la pelle ça va faire deux semaines qu'on lui a pas remis la pelle à l'appel le chargeur avant et en vrai on devrait faire on devrait le faire mais tellement plus souvent parce que finalement quand on livre tous nos haras en général ça tombe la même semaine on livre tout le monde d'un coup puis après on n'a pas besoin pendant deux semaines on est bien mieux sans chargeur comme j'avais dit dans mes vidéos précédentes c'est ultra rapide à faire on devrait le faire beaucoup plus souvent ça c'est une certitude un tracteur il est ourdé de calme de colze à broyer faut qu'on lave on devait le laver avant que je fasse ça mais on a pas eu le temps je mettrais tout neuf à le laver tout neuf tout neuf c'est mon petit frère on l'appelle comme ça c'est mon oncle eric qui l'appelle comme ça pourquoi tout neuf bah parce qu'il est tout neuf bah comme il est jeune et qu'il a jamais trop travaillé que ah oui il a 18 ans il est tout neuf il est il est neuf dans le papier on remplit ça avec le télescope après faudra qu'on aille peser parce que bah on vend à la tonne du coup faut qu'on sache combien on a sur le plateau pour faire la facture au client et après on ira livrer ok là il y a une grosse cote à monter pour aller livrer le 440 il va en avoir mais plein la gueule je pense que de toute façon dans quelques mois on va le reprogrammer on va le booster un peu j'ai vu qu'agribeau fixe il a fait ça c'est l'acheteur de notre tucano chez le gars chez qui on a vendu la tucano qui nous a donné cette idée de refaire programmer ce tracteur je savais que ça existait mais lui il le fait et je pensais pas ça si fiable que ça mais apparemment il existe plein d'entreprises ultra fiables et plein de gens le font mine de rien donc on va reprogrammer le tracteur pour lui refoutre allez si on peut lui refoutre 20 30 chevaux de plus c'est ça qui qui le boostera il tire la gueule là je monte à la même vitesse que le 830 avec la 24 tonnes chargé de blé à fond alors que là quand même j'ai beaucoup moins lourd bon c'est bon j'ai mon ticket de peser on pèse chez un voisin agriculteur c'est super pratique ça chaque fois on prend la petite carte on badge la carte s'il y a déjà la tare du plateau d'enregistrer donc en tout j'ai 16 tonnes 800 au cul donc il traîne 16 tonnes 800 il monte à 10 km en la côte alors que le 830 il traîne 33 32 tonnes et il monte à la même vitesse c'est pas les mêmes tracteurs c'est pas les mêmes tracteurs marc qu'est ce que tu fais à comparer là qu'est ce que tu fais à comparer je viens d'arriver je savais pas qu'il fallait prévoir des bottes oh la dinguerie oh par contre j'ai eu chaud que j'ai reculé sans trop regarder fallait pas que je recule un millimètre de plus c'est vrai que je vous filme que très rarement les livraisons de paille déjà tout simplement ce que avant mon installation c'était pas moi qui le faisait forcément la paille voilà on en livre de temps en temps on a deux gros clients comme celui ci où on livre un plateau toutes les deux trois semaines plus les trois semaines on a deux clients comme ça et après des plateaux de manière spontanée pour certains clients et puis bah voilà du coup ça fait que tout le bâtiment se vide au fur et à mesure de l'année tranquillement quoi c'est pas ça qui nous prend du temps c'est c'est pas ça qui nous crée le boulot en soi c'est comme je dis c'est un plateau de temps en temps on s'organise il ya toujours à mon père ou moi de disponible pour y aller et puis ça se fait bien quoi hop là ouais c'est le show je suis content aujourd'hui on fait un peu de boulot quand même on enchaîne un peu il ya des choses à faire je re remplis en fait la remorque mais que de 27 bottes donc trois rangées de neuf et on va les peser on livrera demain matin cette fois ci j'ai encore une livraison à faire je suis content aujourd'hui j'aurais fait deux livraisons comme ça on est débarrassé pendant un petit bout de temps impeccable vous voyez pas souvent manipuler le bobcat non plus attention c'est souvent le mois d'août on l'utilise le plus ah bon il ya les livraisons il ya à retirer le fumier et on ramasse la paille et on épand le fumier pas mal de choses normalement sur ce tracteur il ya un coupe batterie automatique qui fait que ça éteint les phares les giros tout ce que vous voulez au bout d'un certain temps quand on a éteint le tracteur sauf que ce coup de batterie automatique qui se met plus en route ce compte vraiment on revient dans le tracteur on a juste appuyé ici une impulsion et ça se remet en route sauf que là un coup de batterie se met pas quoi donc note à nous mêmes ce que du coup moi sur ce tracteur j'ai pour réflexe de en descendant jamais éteindre les giros ou autre en me disant bah toute façon toute batterie va se mettre dans une minute quoi sauf que là non 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 si je fais ça je vais partir je vais revenir il y aura plus de batterie hop là je vais faire poser que le plateau sur la bascule j'ai la petite carte voilà j'ai pas gros de chargement du coup j'ai que trois rangées comme je voulais dit bien ici on scanne et le ticket ce qui nous fait un chargement net de 7 tonnes 140 pour 27 rouleaux ouais donc en fait le plateau à vide il fait 5 tonnes 300 les lourds le plateau en mine de rien allez on va mettre ça à l'abri on ira livrer ça que demain matin on va essayer de faire un peu de clôture je vais recruter tout neuf à faire ça avec moi je vais voir ce que fait mon équipe mais je crois que mes ouvriers ont déserté j'ai cru les voir déjà en pause non mais franchement oh les feignants je suis sûr ils sont déjà au café là bas je les entends oh alors non mais c'est ça regardez qu'est ce qu'on va faire de vous ouais tout neuf je te débauche je te débauche du café là ouais alors faire moi j'étais bien j'étais bien je suis bien oh je suis bien hier on a déjà bien avancé on a déjà fait pas mal de clôtures donc je rappelle ici c'est une clôture qu'on est en train de faire c'est un bac de récupération qu'on va fabriquer pour mettre la poche à azote au cas où si la poche à azote se met à fuir et tout le liquide se débat tout l'azote se déverse il faut qu'il y ait un bac de rétention pour pas que tout s'échappe dans la nature donc on est en train de fabriquer ça avec des photos et qu'on enfonce avec la 18 tonnes hier on a essayé que le télescope on a vite arrêté en fait tout le télescope se mettait debout pourtant le télescope c'est puissant tout ça mais donc elle nous sert une fois par an mais nous sert sinon elle démarre bien on a tracé au feu de tous les maîtres on plante un poteau tous les maîtres tous les maîtres tu fais un petit trou avec la pelle en fait il peut y avoir des des poteaux en béton en fonction si on tombe sur une travée de bâtiment donc tout neuf tous les maîtres tu me fais un trou comme ça ou ne passerai pas moi avec ce genre de machine je suis vachement impressionné du fait que tu es une machine ultra puissante le moindre faux mouvement tu arraches tout mais tu arraches un bâtiment un poteau en béton tu peux arracher des blocs de béton entier mais malgré tout tu arrives à être ultra précis tu as un doigté avec ça un petit poteau qui est ultra fragile j'arrive à appuyer comme il faut dessus à le redresser à la ramener sans tout casser mais si je veux je peux tout casser c'est ça une force une puissance une pelle c'est impressionnant malgré que ça soit full humide on a du mal à les enfoncer il ya un certain on les enfonce comme papa dans maman mais d'autres où c'est vachement dur quoi pourtant est on a une paille de 18 tonnes quoi il ya un moment on tape dessus ça devrait s'enfoncer bordel mettre du lube c'est pas la taille qui compte ça ouais bon ouais les amis 21h11 et je suis en train de terminer le montage de la vidéo d'aujourd'hui donc je me rends compte que c'est carrément possible que c'est carrément faisable parce que me dire va filmer une jour dans une journée une vidéo avoir assez de contenu est ce que j'ai le temps de la montée tous les critères sont remplis même je trouve que la vidéo est trop longue vous voyez là j'ai passé quasiment trois heures à monter la vidéo je vais arriver à 18 minutes de vidéo mais j'ai pas besoin de faire 18 minutes de vidéo bah j'ai beaucoup parlé filmer beaucoup de plans bon il s'est passé quand même pas mal de choses mais en soit je pense que je vous ferai plutôt des vidéos qui feront moins de 15 minutes déjà moi bah je vais gagner du temps au montage et puis bah comme ça au moins je vais aller à l'essentiel parce que là c'est vrai que j'ai beaucoup parlé je raconte beaucoup ma vie et si de toute façon on va se voir tous les jours on va se voir tous les jours j'ai pas besoin de raconter dans toute une vidéo toute ma vie faut que j'en garde un peu pour tous les jours et comme ça je peux rendre ça un peu plus dynamique pour vous quoi donc plutôt content satisfait on va chercher mcdo j'ai la dalle moi je vous laisse avec cette petite note de toute façon je vous dis à demain il n'y a pas de la semaine prochaine cette fois ci ça sera demain et je sais pas quoi enchaîner en tout cas merci d'avoir regardé merci de suivre cette aventure j'espère que ça vous plaît dites le moi en commentaire et à demain